Salut les gamers ! Ah là là, c'est jamais facile de faire une vidéo test ou avis sur un jeu aussi monumental que celui que je vous propose aujourd'hui. En fait, on ne sait pas par quelle approche aborder cette vidéo. Comment être le plus objectif possible sur un jeu qui a été autant acclamé par la critique il s'agit d'un bon triple A qui tâche The Last of Us Part 2 que j'ai fini très récemment. J'avais posté une photo sur Instagram, un jeu que j'ai énormément apprécié même s'il y a quelques défauts dont je vous parlerai en fin de vidéo. Évidemment, avant The Last of Us Part 2, j'avais fait le premier sur la version Remastered PS4, il y a peut-être un ou deux ans j'avais complètement zappé la version PS3. J'avais globalement bien apprécié d'ailleurs comme le 2. Les deux jeux ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. The Last of Us Part 1, ça prend part dans un monde post-apo. Donc on incarne à tour de rôle et souvent ensemble Joël et Ellie qui vont essayer de survivre dans un monde qui a été infecté par un champignon bizarre qui infecte les êtres humains et les transforme en monstres. Donc évidemment, dans cette vidéo, je vais essayer d'éviter le plus possible les spoilers mais évidemment c'est mieux si vous avez fait Last of Us 1 et 2. Néanmoins, si vous restez là, j'estime que vous êtes prêt à quelques spoilers inévitables même si je vais essayer de les limiter le plus possible. Donc un très très bon jeu que j'avais fait il y a un ou deux ans et j'ai enchaîné il y a quelques temps sur le 2 que je viens de finir. Donc le 2, il prend part 4 ans après. Le 1, Ellie qu'on a connue adolescente dans le premier qui était accompagnée de Joël qui servait un peu de père de substitution avec une relation père-fille qui était assez réussie avec beaucoup beaucoup d'émotions et des dialogues assez émouvants. Donc 4 ans après, Ellie est devenue une jeune femme. On retrouve aussi Joël, donc ils se sont installés dans un nouveau camp avec d'autres humains, donc ils vivent assez tranquillement. Et puis il va arriver un événement assez dramatique au début du jeu, donc je ne vous en dis pas plus, qui va vraiment lancer l'histoire de The Last of Us 2 avec une thématique portée sur la vengeance, la vengeance d'Elie qui va être au centre de l'histoire pendant une grande partie du scénario. Mais même si on suit Ellie la plupart du temps, à peu près la moitié du jeu, ça va couper et nous présenter un nouveau personnage qu'on ne connaît pas. On va laisser Ellie pendant une bonne partie de l'aventure. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Évidemment, le lore du jeu va être enrichi avec de nouveaux personnages et puis de nouvelles factions. Et un nouveau personnage qui va évidemment prendre une grosse importance dans The Last of Us Part 2. Ça, c'est au niveau du scénario. Sur les graphismes, l'animation, c'est le top du top, c'est la crème de la crème, c'est ce qui se fait de mieux sur PS4. Le jeu est dans le très très haut du panier. On voit que c'est exclu et que Naughty Dog maîtrise son sujet, maîtrise la PS4, développe à merveille et a disposé de suffisamment de ressources pour peaufiner son jeu, un peu comme un Red Dead 2. Mais là, c'est vraiment la PS4 sublimée. Au niveau des graphismes, c'est somptueux. J'y joue sur ma télé 1080p, donc même pas sur une télé 4K. Et franchement, on voit la différence par rapport à beaucoup de jeux PS4. C'est magnifique. Les décors sont splendides, léchés, ultra détaillés, ultra travaillés. Les personnages, c'est photoréaliste. La différence entre un jeu et un film s'atténue de plus en plus. Et ce jeu contribue à réduire encore cette barrière. Au niveau de l'animation, c'est pareil, c'est du même acabit. Tout est ultra travaillé, ultra réussi. C'est juste une petite anecdote qui m'a bluffé au tout début du jeu. Il y a un moment où Ellie va prendre son sac à dos. Et franchement, l'animation pour prendre le sac et comment le sac change de forme quand il passe sur son dos, c'est vraiment photoréaliste tout simplement. Et on voit que Naughty Dog a bossé pendant des années pour avoir ce rendu qui était déjà impressionnant dans le 1. Mais là, ça pousse vraiment tous les curseurs au maximum. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas plus beau sur PS4 aujourd'hui. Les effets de lumière, bref, tout est très réussi. Il y a juste un petit bémol que j'ai noté, mais c'est vraiment pour Pinailler. La façon dont il grimpe aux échelles est très curieuse, puisqu'il grimpe comme ça, avec les pouces en haut. C'est très bizarre, mais c'est vraiment pour Pinailler. Sinon, tout est très réussi dans le jeu. Au niveau graphisme, animation, ça tabasse, ça envoie du pâté. Là, il n'y a aucun défaut à reprocher à The Last of Us Part 2. Au niveau du gameplay, ça reprend la recette du 1. C'est un jeu d'action infiltration. Vous allez avoir une cinématique, et puis on vous met dans la peau de votre personnage, qui est accompagné ou pas. Vous arrivez dans une zone, en général vous discutez, c'est tranquille. Vous franchissez quelques obstacles. Et puis, au bout d'un moment, vous allez arriver dans une zone plus ou moins fermée, où vous allez devoir tuer soit des humains, soit des infectés. En général, les humains, c'est plutôt en extérieur, dans des zones éclairées, et dès que vous allez passer dans un bâtiment, dans un sous-sol, vous allez plutôt avoir tendance à affronter des infectés, dans des zones un peu plus obscures et un peu plus fermées, donc un peu plus stressantes. C'est vraiment la recette du 1. On se cache derrière des murs, on va contourner les ennemis, les poignarder par derrière, discrètement. Et puis, il faut évidemment économiser les munitions, surtout dans les niveaux de difficulté élevés. Soit vous pouvez fabriquer des flèches, par exemple, pour votre arc, ou créer des munitions, mais globalement, il faut vraiment économiser le plus possible, et faire des headshots quand c'est possible, parce que sinon, vous allez rapidement être à court, et c'est vraiment l'infiltration qui est à privilégier dans ce jeu, surtout quand vous êtes en difficulté importante, évidemment. Vous avez également du craft, vous allez récolter régulièrement des matériaux, donc les matériaux, vous les ramassez, et puis sur des établis, vous allez pouvoir améliorer vos armes, en ajoutant une lunette sur un fusil, par exemple, ou en augmentant la capacité du chargeur, en réduisant le recul que vous avez avec une arme. Vous avez également des médicaments que vous allez pouvoir ramasser de la même façon, et ça va vous permettre de booster, cette fois-ci, votre personnage, donc booster sa santé, booster la quantité d'énergie qu'il récupère quand il fait un bandage, détecter les ennemis de plus loin. Donc c'est vraiment comme dans le 1, Naughty Dog reprend la recette, l'améliore très légèrement, en améliorant un peu la variété des situations qui vous sont proposées. Néanmoins, c'est vraiment la même recette qu'on retrouve que dans le 1. Vous avez une cinématique, vous marchez, vous franchissez des obstacles, vous avez une zone avec des ennemis humains ou infectés, et puis ainsi de suite. Même si on essaye de vous mettre un peu de mise en scène, d'apporter un peu de variété au décor, globalement c'est la même recette que le 1. L'IA a été un peu améliorée, les ennemis essayent de vous contourner quand il s'agit d'humains. Les infectés, on retrouve les mêmes que dans le 1. les claqueurs, évidemment, qui sont complètement aveugles, mais qui ont une ouïe très développée, donc il faut vraiment s'approcher à pas de loups pour les poignarder par derrière. Les ennemis, évidemment, les infectés sont positionnés dans une zone un peu obscure, vous avez également des infectés qui vont vous lâcher du gaz, qui vont exploser, donc c'est assez stressant, et il faut souvent recommencer plusieurs fois la séquence pour la franchir. Sinon, au niveau des humains, ils ont rajouté des chiens, donc ça apporte un peu de stress, parce que les chiens vont vous détecter à distance, il faut évidemment les tuer en priorité, sachant que les humains vont avoir tendance, l'IA est un peu améliorée, vont avoir tendance à vous contourner, à vous prendre la rue verte, mais globalement, ils sont assez bêtes, comme vous pouvez les contourner, les poignarder sans trop trop de difficultés. La durée de vie est très très bonne, puisqu'on se retrouve avec un jeu qui est dans les 25-30 heures, moi je l'ai fait en difficile, peut-être que ça peut se faire plus rapidement, mais globalement, on a une aventure assez longue, assez variée, assez riche en émotions, parce que même si le scénario emprunte beaucoup à des films comme Je suis une légende, ou La route, ou même la série The Walking Dead, Naughty Dog sait très très bien écrire ses dialogues, et on a beaucoup beaucoup d'émotions, beaucoup beaucoup de scènes poignantes, c'est très très violent, évidemment c'est interdit au moins de 18 ans, et on comprend pourquoi, devant certaines scènes assez gores, assez violentes, mais c'est jamais de la violence gratuite, ça apporte quelque chose à l'histoire, et on comprend mieux les motivations des personnages à travers ces situations, et donc le thème de la vengeance d'Elie va être au centre de l'aventure, qu'est-ce qu'on peut faire pour se venger, jusqu'où on doit aller, quels sacrifices on doit faire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça juste pour se venger, ça apporte des thématiques qui sont intéressantes, qui n'ont pas souvent été vues dans un jeu vidéo, et c'est très bien vu de la part de Naughty Dog qui a su faire évoluer son histoire par rapport au 1. Donc ça c'est tous les points positifs que je retiens. Alors, on passe au point négatif, il y en a quelques-uns malgré le fait que j'ai adoré le jeu, malgré tout il y a quelques défauts, et je serais malhonnête de ne pas vous en parler, parce que c'est mon ressenti, dans les quelques défauts que j'ai notés, il y a trop de flashbacks dans l'histoire. Souvent en fait vous avez une séquence où vous suivez Ellie ou l'autre personnage, et vous allez avoir un flashback d'un seul coup, en vous étant plein milieu de l'action, et puis en flashback on revient 4 ans avant, 3 ans avant, dans un autre lieu, dans une séquence qui est plus ou moins intéressante, alors on fait ça une ou deux fois, c'est bien, dans le 1 il y avait ça aussi, mais là c'est très très régulier, et ça coupe le rythme trop souvent selon moi, et parfois vous avez une séquence, notamment où Ellie, on revient 2 ans avant l'action, enfin avant l'histoire principale, et Ellie apprend à tirer au sniper, la séquence n'apporte rien, n'apporte rien quasiment à l'histoire, et au niveau gameplay, on s'en fiche un peu, et ça ça coupe le rythme trop souvent dans l'histoire, alors évidemment tous les événements se rejoignent à la fin dans un climax absolument oufissime, mais quand on fait le jeu la première fois, on se dit non, on revient encore en arrière, on coupe le jeu pour revivre une séquence dans le passé, c'est intéressant au niveau scénario, mais au niveau gameplay, ça l'est beaucoup moins. Autre point négatif, c'est qu'on joue Ellie pendant la première partie du jeu, mais il y a une grosse partie, plus d'un tiers du jeu, où on joue un autre personnage, donc un nouveau personnage qui fait son apparition dans celui-ci, dans ce Last of Us Part 2, et du coup, Ellie, qui était l'héroïne du jeu, se retrouve un peu mis en balance avec le nouveau personnage, qui lui prend quasiment la vedette, et Ellie, qui était vraiment quelqu'un de gentil, auquel on s'attachait beaucoup dans le 1 et dans le début du 2, apparaît moins sympathique, la limite entre gentil et méchant est atténuée, c'est voulu de Naughty Dog, mais du coup, on a moins d'affection pour Ellie dans cette partie 2. Il y a quelques... Au niveau du gameplay, ça reste très classique, voire trop classique, ces phases d'infiltration-action qui sont toujours la même chose, on va contourner les ennemis, on va les poignarder, on leur tire dessus, et puis on passe à la suite, et après ça recommence avec des infectés ou des humains, même si la mise en scène est différente, même si les situations sont différentes, au niveau... au bout du compte, c'est un peu la même chose. Il y a quelques passages dans le jeu qui sont un peu what the fuck, surtout au début du jeu, il y a 2 endroits que j'ai notés, où souvent dans une zone, en fait, vous tuer tous les ennemis, et puis après vous allez aller dans des recoins pour trouver des munitions, et puis il y a un moment, au début du jeu, où vous avez une benne qui vous permet de passer un mur et d'aller dans un hôtel pour récupérer des objets, et ensuite vous revenez, et puis ça va avancer le scénario. Il y a un moment où je me suis dit, mince, j'ai oublié d'explorer une zone dans l'hôtel, donc je vais essayer de ressauter sur la benne et de revenir dans la zone en question, et bien pas moyen en fait. La benne avait tout simplement disparu. Le jeu ne voulait pas que je revienne en arrière et avait bloqué cette zone, et une fois qu'on est sorti de la zone, on ne peut pas revenir en arrière. Ils ont tout simplement fait disparaître un objet. Je trouvais ça très très bizarre, assez maladroit. Et c'est arrivé une deuxième fois, en fait, où pareil, j'avais sauté dans le sous-sol d'une maison et j'ai voulu revenir en arrière. Cette fois-ci, en fait, le sous-sol n'était, le mur n'était plus cassé, donc on ne pouvait plus revenir en arrière, trop bizarre. Le jeu, il y a un script qui se déclenche, et après, le jeu ne vous permet pas de revenir en arrière. C'est très très bizarre. Au moins, ils auraient pu mettre un peu de mise en scène avec une explosion qui vous empêche de revenir en arrière. Là, il n'y a rien qui se passe. Simplement, le jeu a décidé que vous deviez avancer sur le rail prévu par Naughty Dog et qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Je l'ai vu deux fois dans le jeu. Ça m'a paru vraiment bizarre. Bon, c'est des petits détails, mais mine de rien, c'est assez curieux. Et autre point négatif, c'est que l'IA qui vous accompagne souvent, même si elle a été améliorée, elle va tuer plus facilement des ennemis, donc c'est assez pratique. Mais souvent, dans les phases d'infiltration, elle fait un peu n'importe quoi. Et comme par hasard, en fait, les ennemis ne voient jamais l'IA qui se déplace tranquillement d'une cachette à l'autre. alors qu'évidemment, elle vous voit directement quand c'est vous. Bon, ça, c'est aussi un point qui était dans le 1, qui est un peu moins présent dans le 2, mais toujours là. Donc, un jeu extraordinaire par certains aspects, niveau graphisme, niveau émotion, niveau enjeu. Graphiquement, c'est ouf, c'est photoréaliste, l'animation est top, on prend des grosses claques, on voit que c'est du triple A qui tâche, mais vraiment bien. Naughty Dog maîtrise son sujet. Mais au niveau du gameplay, c'est un peu répétitif. Au niveau des choix de narration, il y a trop de flashbacks, selon moi. Il y a le personnage principal qui n'est plus aussi attachant qu'avant, même si c'est voulu, bon, c'est un parti pris un peu risqué. Et puis, quelques scripts un peu bizarres, une IA qui n'est pas toujours top, mais malgré tout, c'est vraiment un triple A à faire absolument, un incontournable sur PS4. The Last of Us Part 2 et même le 1, sont vraiment des must-haves, mais ils ont quelques défauts, parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors, je ne reviendrai pas sur les polémiques qui ont entouré le 2 au niveau des choix scénaristiques. Moi, je me concentre vraiment sur ce qui m'a paru un peu bizarre dans certains choix de narration et dans certains aspects du gameplay. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On en discute tranquillement dans le respect. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux. Allez, bye les amis ! Sous-titrage ST' 501